L'abistrin est trop de coloris, c'est une aventure narrative, ou quoi de chant, aux fox actions et blablabla, choisissez bien. Allez c'est parti. Alors Alex, ça y est c'est le grand jour, tu as passé huit années au foyer Helpingens. Bon attends, hop, alors petit, 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 attend je vais ici, bon déjà que j'ai la langue des textes, sous-titres activés, donc hop, on va désactiver, comme ça, ça sera fait dans les textes français, comme ça, hop. Attends, petite, petite précision, déjà sous-titres, attend on va désactiver comme ça, et on va appliquer, voilà, allez c'est parti. Bon vu, vu que c'est en français. Tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Haven Springs dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça ? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête ? Des études ? Un travail ? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes... problèmes ? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, docteur Lynn ? Alex. Ah oui. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il n'est pas au courant. Personne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire dans une ville ordinaire. Allez, c'est parti. La vie strange. Trois colors. Toutes. Toutes. Sous-titrage FR ? Allez, on est arrivé à l'hiver Spring ! Allez, on avance sur le pont. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. Déjà. Ah, il faudrait que j'avance un peu plus vite. Ah là 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 là, que c'est beau la nature, que c'est beau la montagne. Bienvenue dans la campagne ! On va t'aille caribou aussi. Allez ! Ouais, on va passer ça. Coucou ! Bah ouais, c'est vraiment lui. C'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis 8 ans ? Ah, depuis des 8 ans, bah il faut se serrer les bras. Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Oh putain là, ça vibre ma manette de Xbox. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant c'est vrai. Oula. C'est devenu une adulte. Et je l'ai pas vu grandir. J'ai grandi, hein. Ouais, ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville ? Euh, je suis un peu nerveuse. Ça y est. Que le trac. Que le trac ! Ouais, t'as bien raison. Cette réunion est filmée. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non ? Le pied. Comment s'est passé le voyage ? Tu devais te claquer. Ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Evans. Et bonne santé. Quelle joie de te rencontrer, enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, je suis heureuse. Beaucoup de câlins qu'elle a. Bienvenue à Evans. Wow. c'est beau allez viens c'est le premier arrêt officiel de la visite tout à fait si vous voulez bien me suivre vous trouverez ici notre pièce maîtresse gabe chen achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée oh j'en frémi d'impatience les amis sont mitigés je te présente ma soeur alex quel est ton point faible pardon c'est pour un entretien à fait des jours qu'est ce que je donne une réponse honnête et toujours la meilleure solution comment tu veux répondre autrement en mentant non mais je peux répondre stratégiquement avec une de mes vérités genre je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots c'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres j'ai essayé de la prévenir ah bon qu'est ce que tu ferais allez soit honnête c'est souvent plus difficile mais ça rend le propos plus authentique je te l'avais dit vous êtes vraiment comme cul et chemise tous les deux on dirait oui alex tu peux me donner un coup de main qu'est ce que je prends pour charlotte les tournesols sont ses préférés mais j'ai lu sur le net que le muguet est parfait pour s'excuser t'en penses quoi le muguet le muguet on va attendre déjà on va poser la question il a fait déjà la lunette des toilettes je crois couvert les lunettes des toilettes ouais allez vas-y pour les tournesols pour s'excuser parce que là il a pété la lunette des chiottes franchement il faudrait qu'il en répare non non sans déconner on s'excuser il faut lui des tournesols c'est sympa tu les mets sur mon compte t'es sûr de pas vouloir parler de l'entretien à mac non pas encore je le ferai plus tard ok à toi de voir dis moi quand tu veux y aller on peut y aller autant jeter un oeil par ici avant de partir ah bah oui allez toi ça il faudrait jeter un oeil attends tu fais rien qu'est ce qu'elle a dit là et si je suis pas prise merde et si je suis prise est-ce que je suis vraiment prête à partir d'ici si le fait de quitter la ville rendra elle est aussi nerveuse ça doit pas être ah merde j'ai coupé le texte merde il a un look incroyable en plus c'est un intellectuel et un prix waouh je demeure ah mon dieu dans un instant alors qu'est ce qu'elle a encore à temps c'est qu'elle a encore à temps de parler à l'heure raillez 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 j'espère que mon conseil ne va pas faire dérailler toute sa vie ça devrait aller et si je suis pas prise merde et si je suis prise est-ce que je suis vraiment prête à partir d'ici bon bon allez vous savez quoi hop il y a pas des trucs en plus non bon bon allez vous savez quoi je vais attendre dehors alors prochain arrêt waouh et ça fait combien de temps charlotte et toi à peu près trois ans le livreur de fleurs t'as vu ça laisse moi passer et arranger les choses j'en ai pour une minute je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard une fois que aucun problème t'inquiète plus d'une minute plus d'une minute plus d'une minute c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'évanescence pour l'avoir j'aimerais beaucoup d'une minute j'aimerais beaucoup la voir tu peux la garder si tu veux j'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques c'est génial t'as une heure est-ce que tu pars camper tu connais les mines je sais qu'elles existent il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes je crois que j'ai trouvé une entrée et ben j'y connais absolument rien en mille oula je pense que ça me filera une crue qu'est-ce qu'il va faire j'aime bien explorer de temps en temps c'est juste ça il va se l'éploie il va l'explorer en cachette c'est ça euh allez sois prudent et reviens vite nous voir sois prudent là bas d'accord pas besoin de t'inquiéter vraiment je crois que je vais aller voir ce magasin de disques ravi de t'avoir rencontré Ethan ah ravi d'avoir rencontré y'a pas de quoi allez allez je suis le magasin de disques ouais wow comme tu dis alors et ouais et ouais c'est moi qui achète c'est bien parce que t'as les sous allez tu 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 allez euh 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 j'ai l'impression de connaître cette personne si vous connaissez alors si vous connaissez cette personne c'est apparemment c'est stéphanie là qui était sur la vie strange before the storm avec Chloé avec Chloé Chloé Price elle était dans le lycée de merde d'Arcadia Bay voilà avec Bomb Squad et maintenant une requête très spéciale d'une meuf d'une meuf oh oh doucement doucement désolé le magasin est fermé en fait ce qui n'est pas clair puisqu'il est manifestement ouvert attends il est manifestement ouvert attends il est fermé ou il est ouvert oh Gabe nous parle de ton arrivée depuis longtemps je suis Ryan salut Ryan enchanté alors enchantier tu viens de Portland hein que penses-tu de Haven je ne sais pas encore je ne sais pas je suis une minute je vais dire je ne sais pas encore logique mais ce qui est rassurant c'est que tu n'es pas parti en courant donc le magasin est fermé mais ils ont ouvert rien que pour toi c'est ça tu dois être venu récupérer quelque chose d'important ouais enfin si on veut guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature c'est comment dire indifférent ringueur c'est c'est indice je connais le service national des parcs l'a noté 5 étoiles et tu es garde forestier du parc national du Colorado ah ceci explique cela ah bravo ben c'est dommage que le magasin soit fermé je voulais acheter un cadeau pour Gabe mais je trouverais autre chose à vrai dire je sais même pas s'il écoute encore des disques si si Charlotte vient de lui offrir une platine disque pour son anniversaire il me semble qu'on a quelque chose pour lui t'es sûr que tu travailles pas ici ça ne dérangera pas Steph elle n'aura jamais vendu aussi facilement si seulement j'arrivais à trouver la liste des réservations merde je sais que je l'ai vu ça c'est aussi la liste des réservations tu veux m'aider ouais est-ce que tu sais par où commencer aucune idée Steph laisse traîner des trucs à peu partout attend non alors je sais pas qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il dit Gabe alors tu avais raison pour les tournes en sol il va falloir que je m'habitue de dire avec toi je m'habituerais à entendre au fait je t'ai invité dans notre quartier sur MyBloat j'ai été à New York quand à une minute ok ouais docteur en ligne ouais je peux faire un rapide crochet d'abord ta chambre bonne chance de ce nouveau chapitre de ta vie sache que je suis là si tu as besoin de moi ce contact a été bloqué ah bah tiens on l'a bloqué ok bonne chance pour aujourd'hui tu vas manquer ok moi aussi personne laisse personne t'emmerder ok t'es au top ok ouais 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 bon on va aller voir ça hein tiens regarde la chienne mais c'est la liste des réservations non pas de palettes ah ouais on l'a retrouvé j'avais juste ok c'était pour rire ok ouais bon bon le problème c'est qu'elle est assise sur la liste des réservations on pourrait la tirer avec son jouet si on arrive à le trouver tu peux m'aider oui bah bah oui attends euh alors qu'est-ce que je peux t'aider j'espère pas retrouver le jouet pas encore et bienvenue les runners bienvenue à nouveau alors ta prédiction j'espère que vous allez bien qu'est-ce que Gabe écoute ces jours-ci à ton avis alors électro-dance acoustique chanteur cabellos screamo bah euh je pense électro-dance acoustique c'est pas contradictoire comme toutes les grandes musiques non waouh c'est profond et bien il n'y a qu'un moyen de le savoir voyons si on arrive à trouver ce jouet ouais on va essayer de trouver le jouet alors voir ce qu'il est le jouet euh est-ce qu'il est à l'étagère et si c'était l'enregistrement original de Katz sur Broadway ça aurait le mérite d'être ironique pas l'ombre d'un jouet je pense qu'il doit être dans le vide poche hein je pense qu'il doit être dans le vide poche hein on va l'attirer la chatte avec la petite souris hein allez tiens petit minou minou ah allez tu veux la souris ? allez tiens bon appétit et voilà et voilà bonne idée allez on va prendre la liste des réservations alors qu'est-ce qu'on va dire ? Rocky Rock Mountain Tible Bot ok je m'en doutais je comprends pourquoi gay a si bien trouvé sa place ici ah je vais maman émerger gratuit trop tard ça va être publié sur internet boisson gratuit ce soir ze Black Mountain pour l'arrivée de ma soeur mais tu vas pas bien gamin elles seront certainement pas gratuites trop tard ça a été publié sur internet essayez de pouvoir je confirme elle accéde très bien je peux pas confirmer comment elle est devenue comment est-ce que tu vois ? oh alors Tiffon Manin nous vous rappelons à tous les résidents de FN que Tiffon Manin sera se télécharge ce soir à 21h eh ok assurez-vous que personne ne se trouve dans les zones classées dangereuses euh ben bien ok Maxar Alexa arrive enfin demain j'accéderai ok et là Evans Pauline répète la mairie répondra à toutes vos questions habituelles sur le profiteur oh ok bon allez on va continuer l'histoire Attends sérieux ? on passait notre temps à écouter des disques gabe et moi on oubliait tout ce qui nous entourait et on se laissait porter par la musique pendant des heures il faut que tu me dises comment gabe était enfant tu as des dossiers à me balancer ? des dossiers à me balancer ? euh je crois que c'est un petit nigaud qui a joué cool mais c'était vraiment un gros nigaud genre une fois il a fait semblant de sauter dans la foule et il est tombé du lit il s'est tordu la cheville c'était marrant maintenant que tu es ici on va pouvoir afficher gabe bien comme il faut voilà ça te fait 20 dollars 20 dollars allez vendu non pas moyen j'arrive pas à croire que tu me refasses le même coup pitié pas ça est-ce que tu te rends compte combien de temps j'ai passé là-dessus tu non mec je peux pas venir je bosse là qu'est-ce qu'il a là ? ouais on appelle ça un job peut-être que tu comprendrais si tu je peux surveiller la cabine si tu dois sortir attends une minute tu ferais ça ? tu as une liste de lecture non ? je devrais pouvoir y arriver tu me sauves la vie euh mais pas de cris d'oiseaux par contre j'arrive dans une minute ok pas de cris d'oiseaux organiser un gène ça devrait pas être aussi difficile est-ce que ça va ? euh très bien ça va ça va ça va très bien merci mais elle a bien parlé d'organiser un gène ouais ouais en plus d'être DJ Steph est la reine des geeks de Haven on dirait qu'il y a des troubles dans le royaume d'accord ah je sais pas pourquoi mais je savais que je vous trouverais ici ça s'est bien passé avec Charlotte ouais grâce à toi j'ai hâte que vous vous rencontriez je pense que vous allez devenir amis tiens d'ailleurs mes deux personnes préférées dans mon endroit préféré mais qu'est-ce que vous avez fait ? bah je pense je pense qu'on parlait d'oiseaux là qu'on parlait de cuir qu'on parlait de cuir enfin vous vous êtes rencontré c'est cool non seulement ce gars est mon meilleur ami mais c'est aussi le meilleur guide de Haven que tu puisses trouver et ce gars me sert les meilleures bières une meilleur bières de d'Evil Spring Mac est passé tout à l'heure et ah ah on doit avoir salut Alex et Steph désolé d'être parti en courant comme d'une fois voilà j'ai hâte qu'on fasse connaissance pour de vrai ce soir en lanterne moi si ok y'a pas de soucis y'a pas de soucis y'a pas de soucis et euh il veut absolument te parler il sait où me trouver et bienvenue les runners de la room 9 bienvenue à vous j'espère que vous allez bien je vous rattraperai j'ai une émission de radio à animer et ouais c'est dans la boîte et y'a pas du tout il faut que j'aille le voir ça te dérange pas ouais non ok jusqu'à ce qu'elle finisse le travail. Mais j'ai plutôt envie de rester à la maison. Est-ce que je peux ? Hum... C'est comme tu veux. Je vérifierai tes devoirs en rentrant. Ils ont l'intérêt à être faits, capiche ? Capiche ? Là, je vais te faire une objection. Ça me fait tellement bizarre de te voir en mode père. Non, 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 non. Non, je suis mieux qu'un père. Je suis un père amélioré. On se fait confiance. Il me dit des trucs qu'il ne dit même pas à Charlotte. Ethan n'a pas dit à Gabe qu'il allait explorer la vieille mine. Il m'a confié son secret. Est-ce que je dois me taire ? Ou est-ce que je dois l'afficher ? Non, non. Moi, je te dis, il faut le dire à Gabe. Moi, sans le... Petit, il va se... Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Ouais ? Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il a parlé d'explorer une vieille mine. Oh, merde ! Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, mais je me suis dit que t'aimerais être au courant. Oh, putain, ce gosse. Je vais le dire à Charlotte. Donne-moi une minute. Ethan va avoir des ennuis. Il va se faire passer un savon. Merci de me l'avoir dit. T'as fait ce qu'il fallait. Et si on allait t'installer ? Bonne idée. On va s'installer. Joli comme ville. N'est-il pas ? Alors ? C'est à ça que ça ressemble une ville minière. Je m'attendais à voir plus de mecs en bleu de travail. Avec de l'assuie plein de visage ? Exactement. Qu'est-ce qu'ils extraient ici, sérieusement ? De l'argent, putain-t-in. Et maintenant ? De l'uranium. Ils font des gros trous dans les montagnes et ils vendent le minerai aux centrales nucléaires. Wow. Ouais. Il y aura une explosion dans la soirée. C'est plutôt intense. Ça en a l'air ? Ah ouais. Regarde qui c'est. Jade ? Hé, j'ai quelqu'un de présenté. Alex, c'est mon pote Jade. Jade ? Son pote ? Bon sang, tu entends ces conneries. Son patron, plutôt. Vous êtes le proprio du Black Lantern. Depuis 12 ans et des poussières, oui. Content de te rencontrer, Alex. J'en ai entendu des choses sur toi. Oh. Que des mauvaises choses. Fausse pour la plupart. Ton frère débite que des conneries. Tu sais ça ? Il a failli se faire dessus tellement il était impatient que t'arrives. Eh bienvenue les reners de la room 12. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez. Comme ça, on continue l'épisode 1 de la vie strange. Trois colors, ça. Voilà. Merci. Ah, donc il a réussi à se retenir cette fois, c'est bien. Bravo Gabe. Je l'aime bien, elle. On a vu pire. On entre. Tu viens ? Dans une minute, je dois parler des décorations du Festival du Printemps avec Eleanor. Il t'a parlé du festival ? Pas en détail. Je t'en parlerai plus tard, mais souviens-toi qu'il faut surtout pas le lancer là-dessus. Je suis loquace, nom de Dieu. C'est mon charme. Oh, avant que tu t'en ailles, je te préviens, Mac est reparti pour un tour avec sa lubie. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, bon. Du coup, ouvre l'œil. Bon, allez vous installer. Bon, allez vous installer. Alex, me suis fait un plaisir. Pour moi aussi. Donc, le Festival du Printemps, c'est le bal du lycée version montagne ? C'est bien plus cool que ça, on a l'air. C'est impossible. C'est impossible. J'ai des images du dieu d'Osier qui me défile dans la tête, là. Ah, tu y'as déjà été. Eh ouais, on y'a déjà été. Eh, bienvenue dans le baire. Bienvenue dans ce Black Lantern. Ah ouais, putain. Ah ouais. C'est à toi tout ça ? Ouais, t'as l'air d'être surprise. Euh, tu n'as rien trouvé de mieux. C'est vraiment ce que tu as trouvé de mieux ? Je préfère ça. Merci. Honnêtement, c'est génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est tout à toi. Quoi, quoi, quoi ? Comment ça, à moi ? Qu'est-ce que tu veux dire par, c'est tout à moi ? Tu sais, ces endroits où il y a des murs et des toits où les gens vivent. On appelle ça des maisons. Je suis sérieux. Ah, des maisons, ouais. Je veux que tu prennes à nouveau. Gabe ? Gabe ? Promets-moi seulement que tu ne feras pas trop de fêtes qui finiront en incendie surprise. Jed me tuerait si ça se reproduisait. Pas de soucis. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Je croyais qu'on avait fini de se dévisager. C'est juste que tu es vraiment comme je t'imaginais. Ouais. Et moi, tu m'imaginais comme ça ? T'as pas vraiment changé. Ah ouais ? On dirait toujours que t'as 15 ans. Oh, ferme-la. Bon, évidemment t'es devenu un adulte, quoi. Mais t'as toujours les mêmes mimiques et tout. T'as pas changé. Merci. Et c'est une bonne chose. Parce que si t'avais plus été toi, j'aurais dû donner ton cadeau à quelqu'un d'autre. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a... qu'est-ce qu'elle a offert ? Tiens, cadeau. Cadeau. Hé, mais... C'est l'album que j'avais réservé. Je sais, je suis douée. Je comptais te l'offrir à toi. Mais je te l'ai offert en premier, donc à moi les honneurs. C'est quoi ? Oui, ça va ? C'est quoi ? Oh mon dieu, ça me fait trop bizarre. Comme au bon vieux temps. Oh non. Arrête. Oh, je peux pas. C'est trop tard. C'est censé être quoi ça ? T'es pas du tout dans le rythme. Il faut se laisser envahir par la musique. À toi. Ouais, non. C'est ton truc. Bon, bah... Y'a doit avoir une musique, mais bon, vu que j'ai euh... On va désactiver la musique pour DMCA mais il n'y aura pas de musique Et on peut dire que c'est des idioties hein Salut Mac Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Y'a quelque chose qui cloche J'ai regardé le téléphone de Riley Je sais que vous vous rencontrez dans mon dos C'est pas ce que tu crois à Mac Et... Oula Parce que je crois que tu dames ma copine Mec, je t'assure, tu te prends sur toute la ligne Donne-moi une bonne raison de ne pas t'en foutre comme là Non Non, 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 pas ici Pas ici Et c'est pas à moi que tu veux vraiment aller parler à ta copine Serre-toi, t'as pas ! Non ! T'approches T'approches Plus jamais Plus jamais Oula Allez, tiens, regarde PAIN Allez On va se le faire... On va se le défoncer la gueule Allez PAIN 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 ուBut CA FP PAIN 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 CA PAIN 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 Ta sœur est une putain de tarée ! Allez vous faire foutre tous les deux ! Je suis désolée ! Ne t'en fais pas ! En plus elle a du sang sur les mains ! Oh là là ! Va voir... Comment ça c'est bon ? Mon service commence ! C'est pas un peu de morale ? Non ? Bon ! Super ! Bienvenue ! Comme un carrière ! ... ... ... ... ... ... ... ... ça va ouais ça va ça va aller je crois que tu as une tâche de sang sur les joues ça va ça va aller respire un bon coup là voilà autant sortir mes affaires attend je regarde salut à l'ex et rien ça fait plaisir de te rencontrer au magasin de disques j'ai hâte quand on reparle ravi de t'avoir rencontré aussi avec plaisir bon allez bon on va défaire le sac on dirait que monsieur john shen a quitté le comté de san miguel environ six mois après y être arrivé vous n'auriez pas une adresse de réexpédition dans vos dossiers des fois je suis désolé monsieur nous ne gardons pas ce type d'informations merci encore d'avoir appelé le secrétariat du comté de saint miguel passez une bonne après non 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 et ne raccrochez riley je te dis que son histoire ne tient pas la route il en a appris tu sais que les mecs faire des trucs sympa sans s'attendre à ce qu'on couche avec eux hors tour non un gars qui a pas fini le lycée qui a été en centre de détention veut t'aider à étudier pourquoi par gentillesse putain mac c'est un ami il n'y a rien du tout entre gaib et moi bon allez on va aller faire des sacs chouchou va avoir l'air tellement grade sur ce joli lit elle m'a aidé à tenir pendant les moments difficiles mais j'espérais qu'il n'y en aurait plus bon allez on va sortir la bd et tan a un talent fou ah ouais il a un talent fou tainor le tunnel qui mène à la forteresse des monstres de demonheim effondré wow ok tiens deux tainor il faudrait que je trouve un autre moyen d'entrer l'uniforme des gardes de la ville on dirait bien qu'il est mort depuis un moment du sang bon après il y a ces bd la voici bon qu'est ce qu'il y a là ouh ça c'est des c'est des comment dire des lettres des lettres alors ça c'est quoi j'ai plus jamais eu une nouvelle de sydney j'espère qu'elle va bien si elle est à l'ex ça va t'es toujours j'ai plus jamais eu une nouvelle de sydney je comptais pour elle au moins c'est déjà plus que pour la majorité des gens j'aurais vraiment aimé que ces médocs marchent j'ai le sur un des seuls rayon de soleil de mes années au foyer Et ouais Bon allez tiens On va sortir la photo Et ouais Petit grand Comment ça hors de question Ouais Ouais Qu'est-ce qu'on va faire On va sortir le journal Mon journal C'est le moment d'y ajouter ma dernière crise en date Bah ouais Faudrait écrire Donc maquisez les textes de Riley C'est le mec de l'année De quoi Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est l'été Game Ah ça y est Tu m'aides à me préparer S'il te plaît S'il te plaît Rayé D'accord Bon on va écrire Bon on va écrire ça Tout a commencé par Ah la perte Je crois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas Quelque chose de rouge Quelque chose de rouge Quelque chose à vif Rouge Calme Fémi Fémi Respirez Ah Ah Isara Alors Tessa colère Oh Ah bah d'accord Ouais Alléganci Et Ah d'accord Respire 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 D'accord On est en train de faire Le petit journal Pour ces crises de colère Ouah Après on va essayer De voir Le pouvoir D'Alex Tiens Qu'est ce c'est Ah bah tiens Une guitaire Alors qu'est ce qu'il y a Alex Voici un cadeau Un petit cadeau de bienvenue J'ai hâte d'entendre Tout déchirer Gabe Ouh Eh oui Eh bien la guitare Eh ouais Ton 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 Allez Où t'es vu quoi Allez 3 2 Bravo Alex Tu viens de péter un câble Et de tabasser un mec Devant ton frère Alors Comment tu te sens là maintenant Oui Tu vas chanter Ah la 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 Ah ma 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 l'amour Je sens que je vais chanter pour DMCA C'est parce que quelqu'un m'a mis en mode silencieux C'est pour ça que j'ai mis en mode silencieux Pourquoi ? Parce que quelqu'un me streame sur Twitch Bon Dès qu'elle aura fini sa petite guitare On va continuer l'histoire C'est tout le mode story C'est tout le monde 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et il. ça y est elle a fini la chanson bravo 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 une autre une autre toi et tes surprises gabe être ici c'est trop beau pour être vrai je laisserai rien gâcher ça je devrais descendre et m'expliquer avec gabe ouais il faut bien que tu l'explique hein allez on va descendre on va dans le bar il doit y avoir une musique là aussi je suis occupé de mac voyons dans quel état tu es tu as mal quand tu respires Alex te voilà charlotte c'est ça désolé que tu aies dû voir cette bagarre en chantier papa j'emmène gabe au poste il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries ça va j'en ai pas besoin ryan sait très bien ce qu'il fait va avec lui Alex je reviens vite d'accord d'accord bon adieu à mon barman et à mon barman de secours ouais t'as plus de barman eh béé t'as qu'à te servir tout seul j'aime beaucoup c'est une étoile filante ouais ou montante ça dépend des jours et aujourd'hui c'est quoi oh putain je sais pas trop je sais pas trop je pense qu'elle est descendante la journée a été mouvementée jusqu'à présent je j'imagine bien il paraît qu'étan t'a donné un numéro de sa bd oui il trouve cool c'est certain plus cool que gabe est-ce qu'il me trouve plus cool que gabe je pense que t'as tes chances mais gabe triche il apprend des gros mots à etan en secret pardon merci de nous avoir prévenu pour la mine etan n'a plus le droit d'y aller ouais pas de problème j'espère qu'il m'en voudra pas t'as fait ce qu'il fallait et une tourte au boeuf attention à la sauce il va apporter un cachet j'ai dit fallait pas on reconnaît rien n'a dit que tu sautais le dîner pas d'artistes affamés chez moi il faut vraiment que j'y aille j'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir désolé de pas rester c'est pas grave heureuse que tu sois là Alex je suis impatiente d'apprendre à te connaître moi aussi ouais bye merci pour le dîner de rien bye alors qu'est-ce qu'on a ? le beurre le billard oula des personnes qui sont bannies au beurre ou il y a là ah il y a Steph alors dis je suis en sous-effectif en ce moment game m'a dit que tu avais travaillé dans un restaurant et que tu avais deux ans d'expérience en service euh quoi euh qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit j'ai jamais travaillé dans un restaurant ? je n'ai jamais travaillé dans un restaurant il s'arrête jamais lui mais j'accepte l'offre avec plaisir si le manque d'expérience vous va tu veux essayer ? c'est plutôt calme là et on ne fait pas de manière ici tu peux me tutoyer d'accord merci très bien alors il y a quelques personnes dont il faut s'occuper de qui est Diane là-bas ? Steph par ici il y a une table à débarrasser au fond aussi tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar d'accord ? compris c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous Alex merci me voilà serveuse eh ouais voyons ce que ça donnera tu veux toujours aller explorer les centiènes oh là oh là il a peur alors qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il y a allez voir espèce d'idiot tu vas la perdre tu vas la perdre et ce sera ta faute qu'elle est claire de lucidité allez tiens on va ranger les bouteilles oh putain est-ce que je peux te parler vite fait qu'est-ce que tu veux écoute ce qui s'est passé là-haut c'était tordu pour tous les deux ouais c'est un retour tout ça c'est des conneries et tu le sais tout ce que j'ai fait c'est défendre Gabe tu le tabassais ouais ouais t'as raison qu'est-ce qu'elle va arriver et elle est en pétard je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore tu vois quoi comment ça les détails gore tu veux que je mente donc t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir non non mais genre laisse-moi lui parler autrement Riley va me plaquer bah toi ça va te la plaquer hein oh ça fait 4 ans qu'on est ensemble et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée non mais franchement tu conduis comme un con comme un conneur alors qu'est-ce qu'il se passe Gabe 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 j'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui je te jure c'est la dernière fois t'as intérêt à avoir une bonne explication ou ou c'est fini c'est c'est pas ma faute je voulais seulement lui parler de quoi de toi comment ça menteur pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos ok et comment ça a dégénéré en bagarre ce connard m'a frappé en traître menteur objection pas exactement traître mais mais c'est lui qui a commencé en tout cas oh mon dieu tu y étais toi aussi non non j'ai une objection attends ouais j'y étais mac te raconte que des conneries tu sais quoi en fait ça m'étonne même plus alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé riley mac a débarqué il a accusé Gabe de coucher avec toi il a frappé en traître et il l'a latté quand il était au sol riley écoute et le visage de mac c'est moi très bien on dirait qu'il l'a mérité merci de m'avoir dit la vérité alex attends est-ce que est-ce que ça va nous deux non mais tu te fous de ma gueule j'ai tellement honte de toi je te jure on est encore ensemble à ton avis espèce d'abruti non allez clac est-ce que je suis en état d'arrestation oui madame on peut t'expliquer ça en poste ta tête si t'avais vu ta tête oh la vache oh je rigole tout va bien Gabe et moi on aime se faire des farces c'est la première fois qu'un flic me fait une farce tu m'as bien eu merci d'être aussi bonne perdante je peux t'offrir un verre plus tard en fait je travaille bon je serai au bar si tu veux boire un verre tu passes me voir ok bon allez on va aller travailler euh qu'est-ce qu'on a le flyer non bon bah tiens allez tiens on va aller voir Ducky et Diane aussi bonjour je suis Reginald McAllister troisième du nom Ducky pour les amis ancien entrepreneur à la retraite et cette jeune femme c'est Diane bonjour ravi de vous rencontrer je savais pas que que tout le monde était au courant que tu arrivais si Gabe est très généreux en amitié comme en information wow tu viens de Portland non je déménageais de Washington il y a six mois qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville plutôt bizarre tu es arrivée aujourd'hui et j'ai déjà reçu ma dose de contact physique pour l'année elle est drôle Diane est géologue elle est responsable des procédures chez Tifo Mining je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée qu'est-ce que je peux vous servir oh oui on est mort de faim j'aimerais une tourte du jour avec frites un cheeseburger avec des champignons et ma boisson habituelle Jetson toujours avec frites et cheeseburger avec champignons allez une autre tourte du jour avec frites et cheeseburger avec champignons allez tiens allez tiens on va parler et j'aide j'ai une commande pour Ducky et Diane je t'écoute alors cheeseburger et champignons un cheeseburger avec champignons et tourte du jour avec frites et une tourte du jour avec frites Ducky a demandé sa boisson habituelle oui c'est ça il aime un whisky d'orge en particulier je lui en garde une bouteille rien que pour lui tiens c'est bizarre je la vois pas ah non attends je parie que Ducky a monté la bouteille hier ah Ducky Gaeb et lui sont allés faire la bringue après la fermeture ah ouais attend ouais je trouve que c'est bien fait pour lui de Ducky mais tu peux monter la chercher si tu veux je suis sûr qu'il te remerciera non le shérif adjoint Pike était avec eux il aura peut-être une idée si tu arrives à lui faire confiance après cette blague ah quoi alors qu'est-ce qu'il dit attend on va parler avec Pike salut Alex salut Alex salut Alex salut Alex salut Alex hum t'étais avec Ducky et Gabe hier soir non qui t'a dit ça de qui a perdu son whisky préféré on dirait probablement à l'étage oh non tu l'as vu avec la bouteille non quand je suis parti il était encore ici en bas tu sais quoi tu devrais examiner le mur de la honte de Gabe il y a peut-être des preuves incriminantes dessus ah le mur de la honte je viens boire ce fameux verre très bien eh Jed on pourrait avoir merci et faites vite elle est de service elle est de service tu sais ça fait des mois que ton frère parle de ton arrivée je commence à avoir cette impression oui je me souviens même exactement du jour où il a trouvé ton numéro il en parlait à tout le monde ah ouais ouais ça faisait chaud au coeur bon il faut que je retourne travailler à plus Alex à plus dans le bûche attend on va aller voir le mur de la honte il est où le mur de la honte il est là on va regarder ça hier attend j'accuse le colonel Ducky sur le canapé de Gabe avec la bouteille ok Ducky le canapé avec la bouteille hier ah alors Ducky 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 ah attend on va essayer de parler Jett pense que vous avez monté votre whisky chez Gabe hier vous savez où vous avez pu le laisser je n'ai absolument aucun souvenir de la soirée ah bon regardez votre téléphone vous avez pris des photos appelez quelqu'un regarde attend merde alors comment je vous je lis pauvre de qui je devrais pas lire ça non alors désolé il n'y a rien d'utile alors en tout cas merci de me l'avoir dit attend on va aller voir on va aller voir attend attend on va essayer de monter à l'étage il doit être à côté du canapé alors voyons si j'arrive à trouver le whisky Ducky ici il doit être à côté du canapé alors photo livre attend on va essayer de chercher dans le canapé attend il doit être il doit être voilà attend et voilà aïe mon curry et le whisky proche je réserve ce ouh putain 50% d'alcool 50% d'alcool oh là là la buta col est dangereux pour la santé consommé avec motivation il y a pas à l'étage sur le canapé de Gabe quel soulagement merci beaucoup Alex il y a pas de quoi au fait c'est mon premier jour de travail alors dites du bien de moi à Jed d'accord elle perd pas le nord je peux vous servir non non laisse moi faire hey cul sec à mademoiselle Alex Chen une détective des plus tenaces à Alex santé allez santé l'abus d'alcool est dangereux pour la santé consommé avec modération bon bah je pense qu'on a fait ça 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 alors Pike c'est fait nouveau mineur oula qu'est-ce qu'il a recommencer à zéro comme ça c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire putain c'est vraiment terrifiant bien placé pour le savoir ouais on va aller voir Steph à la chantière je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose oh non c'est bon mais merci je suis désolée de ne pas avoir pu te parler au magasin on peut papoter maintenant si tu veux t'es venu avec quelqu'un t'es venu avec quelqu'un ou c'est les affaires de Ryan on dirait qu'il m'a lâché pour Gabe ils sont allés chercher une trousse de secours ils jouent encore les héros Ryan passe sa vie à faire ça c'est une histoire de famille t'as entendu parler de l'exploit de Jed ça a fait beaucoup de bruit à l'époque où il était mineur il a sauvé je m'étonnerais l'ex ne s'intéressera pas aux faits divers de Heaven pardon c'est quoi ces faits divers il aime pas se vanter mais il y a des informations là dessus partout si tu cherches intéressant qu'est-ce qu'il y a oh c'est l'inventaire du magasin de disques non c'est des caractéristiques de perso tu sais ce que c'est un GN bien sûr bien sûr un grandeur nature c'est ça des combats de fantaisie dans la vraie vie ouais Gabe parlait d'un GN avec Ethan ouais c'est la semaine prochaine ils viennent avec moi c'est leur premier je suis toute excitée ça te dirait de te joindre à nous un jour c'est quoi ton shoot c'est ton shoot ça qu'est-ce que c'est c'est un schnapps éblouissant au kiwi personne n'en a jamais commandé donc Gabe essaie de s'en débarrasser avec le jeu du jukebox c'est quoi le jeu du jukebox c'est comme une version raccourcie de 20 questions où t'essaies de deviner le titre d'une chanson si tu te plantes tu bois un shot on allait y jouer Ryan et moi ça te dit de le remplacer ? allez carrément yes allez carrément allez donc je vais choisir une chanson et tu pourras me poser 5 questions fermées avant de devoir deviner le titre d'accord allez c'est bon le jukebox est à toi alors ? qu'est-ce que tu veux me demander ? je devrais regarder les titres disponibles et réfléchir aux questions à poser alors qu'est-ce qu'il y a ? alors ici aussi trop cheat non 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 alors song missing question personnelle alors question sur la jaquette y'a-t-il un embûle ? oui alors un titre marrant il y a-t-il un animal sur la jaquette ? non pas d'animal ah pas d'animal il y en a qui sont super mignons je sais il te reste deux questions hum 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 est-ce qu'il y a un gros mot dans le titre de la chanson ? un gros mot ça te choquerait réponds à la question pas de gros mots dans le titre madame dernière question ah putain ouais c'est bon je sais alors attends 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 pas d'animal ah je sais pas est-ce que le nom du groupe est composé d'un seul mot ? il fait plus d'un mot hum ça fait 5 questions t'es prête ? ouais laisse-moi regarder la liste encore une fois voilà ce que je sais le nom du groupe n'est pas composé d'un seul mot il n'y a pas de gros mots dans le titre de la chanson il n'y a pas d'animal sur la jaquette le nom du groupe figure sur la jaquette le titre est plutôt marrant tu crois que ça te suffit pour trouver ? on verra alors ta 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 attend je pense est-ce que c'est celle-là ? non je pense pas non c'est pas celui-là désolé bon la mâche envoie les paillettes bon là j'ai pu essayer mais bon c'est pas si mauvais que ça allez cul sec c'était comment ? dégueulasse oh mon dieu on dirait du sirop de maïs avec des éclats de peinture je sais pas hé merci d'avoir joué ça m'a fait plaisir moi aussi il faut que je me tourne travailler d'accord j'ai fait ce que Jed m'avait demandé je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose attends je vais aller voir Jed allez Jed alors ouais j'ai fait mon service chef oui j'ai fait tout ce que tu m'as demandé tu as autre chose à me faire faire ? non les garçons ne devraient pas tarder à rentrer eh bah t'es tiens quand on parle du loup comment tu te sens ? pas au top mais ça va j'ai demandé à Alex de te remplacer c'est vrai ? il faut qu'on parle je serai sur le toit d'accord d'accord je crois que ça suffit pour aujourd'hui tu t'es très bien débrouillé je t'accueille avec plaisir dans notre équipe ah GG sans tenter que tu tiens bien l'alcool tu sais il faut pas faire attendre les blessés tu ferais mieux de monter merci à demain bon il faut que je parle à Gabe attends ouais mais d'abord là je dois revoir le téléphone tu vas téléphone magique machin ah bah tiens c'est bon et Evan a un cinéma indépendant c'est impressionnant eh oui il y a un cinéma indépendant à Evan Springs il va falloir que je passe à la vitesse supérieure ah ouais oh là là ok cyber dragon Ryan a l'air d'être quelqu'un de gentil acteur gonzalez ensuite fleur de l'été oh oh ok ok et attend Gabe Chen je vais choisir de penser que ça n'a rien à voir avec moi Gabe allez bon allez voir Gabe oh 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 Alors, ouais, on va discuter, je pense qu'on va essayer de révéler ses pouvoirs. Alors, ça va ta mâchoire ? Ça va ta mâchoire ? Tu as mal ? Alors, il est en train de parler ou pas ? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée, je... Ok, merci pour les binouzes. Quoi ? Euh... Tu t'es entraînée à faire ça ? Non. Que dans ma tête. Alors ? Tu cherches un manager, pour ta carrière de combat clandestin ? Gabe, je suis... je suis vraiment désolée... T'en as cassé combien, les os ? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Euh... Je crois que j'y avais jamais pensé. Euh... j'étais... tarée ? J'étais complètement tarée ? Mais non, voyons. J'ai jamais pensé à... à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ah ouais ? Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac, et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à... ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. Ah... Tu n'es pas allé pour un délinquant ? Le centre pour délinquants... C'est pas comme... une prison ? Ouais. Ça a été un moment très difficile. Parfois... Je pensais que je m'en sortirais pas. Mais j'ai l'impression que t'as vécu bien pire. Ouais. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Ouais, je pense. Il est peut-être temps que tu te confies. Ouais. Je vais te confier le plus grand secret de tous les temps. Je veux parler à Gabe. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là, qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac ? Allez, on va lui parler de son pouvoir. Y'a quelque chose... D'anormal... Chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont colères ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus. Et ça n'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. Bah, il a perdu Riley. C'est Riley qui t'a dit ça. Non. Je l'ai ressenti. Non. Personne m'a dit ça. Je l'ai... ressenti. T'es sûre que c'est pas... Tu vois ? Ça se passe pas que dans ma tête. Je te jure. Ça vient pas des médocs, ou du stress, ou d'un traumatisme, ni d'autres choses. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens, là, maintenant ? Ça marche pas comme ça... Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres ? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, allez, allez. Ne me... Foutes pas de ma gueule, là. Je suis sérieux. Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire, ou quoi ? C'est horrible. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoirs. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est... C'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Euh... Je vais pas faire briller, hein, si... Je suis pas extraordinaire, Gabe. En fait, je t'abasse des gens. Je suis pas normale. Je dis pas que tout est beau et que tout le monde est gentil. Oui. Mais tu es forte. Tu pourrais en faire quelque chose de vraiment incroyable. Mais peu importe ce qu'il arrive. Je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Ouais. Qu'est-ce que la tienne... Au fait... Tu comptais m'en parler quand de la guitare ? Oh merde, tu l'as trouvée. C'était censé être une grosse surprise. Surprise ? Alors ? T'en penses quoi ? Alors... De toute façon... Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Mais ? Je sais pas. Ça fait une éternité que j'ai plus joué. C'est pas grave, t'as plein de temps pour t'entraîner. Bienvenue les runners dans la room 11. Bienvenue à vous. Vous allez bien. D'accord. Là, je pense qu'on va... Terminer le premier épisode de Life is Plunge True Colors. Non ? Je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Oh, il doit être à la mine. Tu crois que... Ah ouais. Peut-être. Il est à la mine. Oh merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il est allé dans la montagne. S'il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Maintenant. Allons-y. 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 Bon. Allons-y. j'ai des manières dans le park rangers bon et où les petits tétales allez décrochez alex par ici boy allez chercher le gamin wow ça faisait un moment que j'étais plus venu ici tu fais pas ton job de garde forestier par ici terrain privé hors de ma juridiction mais papa m'emmenait souvent ici quand j'étais petit j'étais son apprenti mineur c'était avant que miner signifie faire sauter le sommet des montagnes ah ouais alors alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site ils vont suspendre le dynamita jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé ce sera pas une course contre la montre au moins et ça va charlotte doit être en train de péter un câble elle est forte elle l'a toujours été bien on va jeter un oeil hein bon bon c'est gros t'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil oui ouais on va le retrouver ouais ta récent eh merci encore ça aurait pu être bien pire si tu m'avais rien dit de rien je vais chercher dans les environs si tu trouves un signe de la présence d'etane tu me préviens ok c'est bon Attends, on va aller voir, le téléphone, j'ai de l'ucane là. Contente que tu sois là, Alexa, même si ça ne trouverait pas de main d'aller mon lois avec les boissons pendant le service. Ça ne serait pas drôle là. Moi je la trouve très bien. Ouh, laissance de l'humour, content que tu sois arrivé, Alexa. Ah, il bloque, hein, de vos voisins, modifier son statut, rien. Quelque chose me dit que ces deux-là ne font pas un couple idéal. Eh ouais. On va essayer d'ouvrir le portail. Attends. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. Euh, tata tata tata, il n'y a pas un truc là. Ah si, il y a un drôle, un truc ici. Attends, attends. Hop. Je te tiens. Ça va aller, je te tiens. Ça va aller. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On est vivant. Tout le monde est là. Contriez-vous. Là, ça y est, j'ai trouvé la... On va voir un autre truc là. Non, je pensais pas. Alors, donc on va essayer d'examiner... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La mine. Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contre-maître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed en gros. Ah ouais, d'accord. C'est le même logo. Peut-être qu'Etan s'est inspiré de... Ok. Si... Le mur est une illusion. Rien, première vue. On devrait peut-être... Eurica ! Putain, c'est pas vrai. Toutes les histoires est axées sur le personnage d'Etan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé ? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là ! Là, le silo. Je parie que c'est la tour. C'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu peux essayer de déverrouiller ce portail ? Il y a le sens de l'imagination, le Etan, non ? On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir, alors. Bah, si on arrive à rentrer, hein ? Ou plutôt si on arrive à sortir, ça aussi. Peut-être que je devrais comparer ces dessins à ce qui se trouve dans le coin. Ouais. On va voir un autre truc, je ne sais plus où. On va voir un autre truc ici, non. Non, ok, je crois qu'il y a le téléphone ici. Allez, tiens. On va comparer là. Je sais qu'il est passé par là. Allez. On va rentrer dedans. En tout cas, bienvenue les runners de la room 4. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, tu as déduit tout ça d'une BD ? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Etan est allé. Bon, alors... Etan a dû passer par ici. Mais comment est-il sorti ? Alors, il est passé par ici. Il repassera par là. Bon, je pense qu'on va comparer. Ah ouais ! Là. Je sais. Je sais où est-ce qu'il est. Il a pris... Alors, on va essayer de voir où est-ce qu'il est. Ok, ici c'est ce truc. Alors, ça c'est quoi ça ? C'est la porte. Alors, l'arc ici. Je sais pas s'il faudra comparer. Le dessin. Attends. Alors, on a ici. Il faudrait qu'on rentre. Comment ici ? Euh... Dois voir... Attends. Pas dans la BD. Non. Ça, c'est pas dans la BD. Ok. Alors, ensuite. Le tapis roulant. Je pense que c'est ça. Hello les runners de la room 5. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va essayer de finir tranquillement le premier chapitre de la vie strange Chateau Colors. Allez, installez-vous. Etan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Off. Je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. Ouais. On dirait qu'Etan est monté sur le tapis roulant pour aller dans le silo. Eh ben... Voyez-vous là. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir la porte. Où est-ce qu'il y a la porte ? Attends. On va essayer de monter par là. Attends. On doit avoir le téléphone aussi pour débloquer le souvenir. Ah, t'es enceinte, Jed ? Ouh. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Comment dire ? Oula. Ça, c'est un corbeau-mort. Alors, où est-ce qu'il y a ? Ryan a l'air de savoir ce qu'il fait. Je suis contente qu'il soit là. Je me demande comment ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a un bouton quelque part ? Ouais. Euh... Je sais qu'il faudrait faire demi-tour. Alors, celui-là. Ok. Et après, il faudra qu'on remonte. Alors... là, je sais qu'il y a le palan à faire. Et voilà. Attention ! Ah, on va ouvrir la porte. Ah bah oui, il faudrait réussir à l'ouvrir. C'est con, hein. Allez, hop. Tout, 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 tout. Et là, on va ressentir. Allez, on va repartir. Bien, ici. En tout cas... Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une série. Ouh, bienvenue les runners de la room 8. Bienvenue à vous. C'est comme le vélo. J'espère que vous allez bien. On va où maintenant, Alex ? Je sais où est-ce qu'il va. Il va au rocher. Et let's go ! Allons sauver Ethan ! On y est ? Je crois. Ethan ! Ethan ! Ethan ! Ethan ! T'es où ? Ethan, t'es où ? Il est là-bas. C'est ce que je vois. Ethan ! Ethan ! Alex ! J'ai peur ! Ouh là là, il est effrayé pour devant. Hé ! Attends. Ethan ? Ça va ? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Bon, on espère encore qu'on va sortir de là. Oh oh ! Oh oh ! Il a tellement peur. Si je m'approche de lui... On n'y arrivera pas. On est trop lourd. S'il il approche de lui, ça va être la cata ! merde et moi alex oui toi t'es sûr ah oui ouh salut johnny bon tu as tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage parfait montre moi bon ça va ça va bon un peu fatigué ça va est ce que c'est vraiment je crois pas que ce soit important là maintenant tout de suite c'est important pour moi ok quand je le saurais je te le dirai ouais je compte sur toi alex est ce que tu peux me regarder je vais passer cette corde autour de la taille garder l'autre bout est attaché à ton frère à du jeu en vrai la souche point d'appui pour t'envoyer plus de cordes tu me suis moi je trouve pas mal à quoi faire tu te débrouille très bien déjà par la deuxième saison là que j'ai trouvé frise mais non celui-là la stabilité c'est la rapidité c'est du gâteau c'est du gâteau c'est du gâteau on va essayer de s'ouvrir ne bouge pas et j'arrive ouais ouais c'est là comment ça je repartirais pas sans toi tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on soit en sécurité aïe une c'est enfin sauvé on va essayer du gâteau on va essayer de le sauver mais là on va ressortir la peur d'Ethan il faut que je trouve un moyen de le calmer Etan il faut que tu te calmes tu veux bien respirer à fond j'aurais jamais dû venir ici c'était stupide ah ouais je vais terminer l'épisode à moi aussi ok merci d'être passé Johnny le rondin est tombé t'inquiète pas tout va bien on va parler de la suite maintenant allez 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 Gabe nous assure on tombera pas il est attaché à l'autre bout de la corde non je peux pas bouger si je bouge tu tomberas pas etan je te le promets ça change rien qu'est ce qui t'arrive là il faut vraiment qu'il se calme ah ouais mais il va pas se calmer il faut absolument qu'il me verra qui est ce qui te verra qui est ce qui te verra tu comprends pas il a raison j'y comprends rien je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur et la seule façon de le comprendre c'est de ressentir ses émotions et ben oui allez vas-y ressens les émotions allez je peux le faire je peux le faire il peut le faire merde 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 ça merde On va t'en va essayer de faire ça. J'ai emporté tout ça, mais ça ne me sauvera pas. Non, ça ne me prend pas. C'est quoi ça ? Il y a des griffes. Je croyais que je pouvais chasser le monstre, mais c'est lui qui me chasse. Ah ouais, lui qui te chasse. Apparemment. Il a peur du monstre, le monstre qui est en bas. Mais quelle imagination ! Ça ne peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais ça doit être réel. Moi aussi je le vois Ethan, le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne peut pas nous voir. Il ne peut pas me voir. Le bracelet d'Evanescence, comme Nines Warden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc, tu vas... Tu vas prendre ma main, d'accord ? Tant que tu me touches, tu es en sécurité. Allez, donne-lui une main. Et on va essayer de... De voir le retour. Regarde pas en bas, ok ? J'en a pas pour longtemps. Oh putain. Arrête, ils reviennent, ils reviennent. Non. Allez, on va essayer de... De revenir... Tranquille. Tu n'as rien à craindre. Comment ça, merde. Mais non, c'est stable. Allez. Encore quelques mètres. Allez, allez. Oh, oh, oh. Attention, attention, là. Allez, essayez de revenir le haut, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attention au monstre en bas. C'est fini. Allez, ça y est. Viens là. Voilà. Je te tiens. Voilà. Ça y est, Gigi. On a sauvé, Tan. Ouais. Il est gagné. Oh là. Qu'est-ce que c'est ce bruit, là ? Je pense qu'il doit y avoir l'explosion de la mine. Je suis là. Wow ! Oh là là. Plus ça, quand même la pique vide. Oh ! Eh, cœur ! No, non ! Alors, fais attention. C'est parti, c'est parti. C'est parti. On l'a dit, la vérité, 65, bravo. 69, on a parlé de son pouvoir, ok. Après, enlacé Gabe sur le pont, 95%, ah bah ça c'est bien. 67 a été encouragé à être honnête pour son entretien. Alex a mis des lunettes à 80% sur le Nandjana. Alex ne s'est pas arrêté sur vos points d'écoute. Ah, merde. On aurait pu écouter une chanson dans le magasin du disque. Ah, on n'a pas pu. Pas grave. Ensuite, Alex a dit, il y a vrai. Et enrouillé, oh, d'accord. Après, il y a quoi ? De qui ont été réunis. Ouais, 89, en vrai, parce qu'on l'a retrouvé dans le canapé. Bon allez, du coup, prochain anapé, très bien. Mais ça sera samedi prochain.